Et bonjour à tous c'est Yudi, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo construction, ça fait un petit moment que je n'en ai pas sorti je crois. Ouais la dernière c'était ma construction pour la fête des morts je crois, il me semble. Et là je m'étais dit que j'avais envie en fait de faire une petite vidéo vite fait, je sais pas pourquoi, j'ai eu une envie et je me dis que c'est toujours mieux de suivre ses envies quand on en a. Voilà, et c'est vrai que j'aime bien les vidéos, enfin j'aime bien les constructions avec des restrictions de budget, c'est pour ça aussi que j'avais fait ma série de starters, mais en fait depuis ma série de starters j'en ai pas refait même pour moi ou juste pour la galerie depuis. Et c'est vrai que ça me manquait un peu. Bon là du coup on est sur une maison à 15 000 simflouz tout pile tout pile, donc c'est une starter clairement puisqu'on peut l'avoir en tout début de jeu, mais c'est encore un peu plus compliqué qu'une starter on va dire. Il me semble qu'une fois j'avais déjà fait une maison à 10 000 ou à 15 000, je me souviens plus ce que j'avais fait exactement. Ça devait être à la base ma première vidéo construction en voix off, donc elle date vraiment beaucoup et au final elle est jamais sortie parce que la voix off me plaisait pas, la maison me plaisait moyen et du coup je me suis dit que j'allais pas la sortir tout simplement. Donc c'est une construction qui a été assez rapide puisqu'elle a pris une demi-heure à peu près, donc ça c'est vraiment tranquille. En même temps comme vous pouvez voir elle est vraiment petite, c'est un petit studio, la chambre il n'y a pas vraiment de chambre, c'est un studio. La salle de bain elle est rikiki, mais il y a tout ce qu'il faut pour le Sims et évidemment tout est fonctionnel, j'ai tout testé moi-même, enfin avec l'aide de Cloud, mais j'ai tout 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 testé. Je voulais vous parler un petit peu de la pause que j'ai fait dans mes vidéos, c'est-à-dire que j'ai pas posté d'idéo pendant une semaine et là je suis en train de poster tranquillement le garde-meuble que du coup je suis en train de tourner, de poster à la suite. Et donc déjà c'est pour ça en grande partie que j'ai fait cette pause, donc je pense que ceux qui me suivent sur Twitter vous le savez. Et parce qu'en fait c'est des vidéos qui me demandent beaucoup d'énergie puisque c'est des tournages qui durent longtemps, il faut que je me filme et tout, enfin c'est encore plus fatigant qu'une vidéo let's play. Une vidéo let's play je peux être un peu plus chill, là c'est une vidéo où il faut que je me prépare, il faut que je filme, il faut que je machin, et c'est un petit peu plus compliqué à faire. Mais j'apprécie beaucoup ces vidéos garde-meuble, je pense que le prochain qui sortira, il sortira pas avant un petit moment, mais c'est quelque chose que j'apprécie faire, c'est vrai que ça prend du temps, mais j'apprécie quand même beaucoup. Et aussi parce que j'arrive plus à faire des vidéos en ce moment, c'est un petit peu compliqué, plus spécialement les voix off, c'est-à-dire que j'ai énormément de vidéos qui sont faites, comme par exemple la prochaine Animo version Sims, qui est déjà faite, il me manque plus que faire le machinima, mais j'ai écrit le scénario du machinima, et en fait j'arrive pas à faire la voix off par-dessus. Et pareil, j'ai deux constructions aussi que je devrais poster, mais qu'en fait je poste pas parce que j'arrive pas à faire la voix off, parce qu'elles sont un peu plus longues que celle-ci, et du coup c'est vrai que c'est un peu compliqué. Enfin après je dis ça, mais cette vidéo-là que vous êtes en train de voir, en tout elle m'a pris deux heures, tout compris montage, etc, montage, tournage, Mais c'est une vidéo que j'avais vraiment envie de faire, donc je pense que ça a pas mal aidé. Après voilà, comme je l'ai dit, de toute façon ça va reprendre petit à petit. Les let's play c'est pareil, j'avais tourné un épisode du Legacy, mais pour ceux qui ont suivi, je sais plus où est-ce que je l'ai dit, c'est sur Twitter ou sur Discord, mais en gros ce qui s'est passé c'est que j'allais arrêter l'épisode et donc sauvegarder, et en fait le jeu a planté. Chose qui n'arrive absolument jamais, ça a dû m'arriver deux fois depuis que je jouais au Sims 4, que le jeu s'arrête net comme ça, et je vous avoue que j'avais bien la mort, j'avais bien la haine, mais malheureusement c'est des choses qui arrivent, et c'est vrai que ça m'a un peu découragée parce que j'avais fait beaucoup de choses pour cet épisode et j'ai pas eu la foi de tout refaire d'un coup, et là du coup je l'ai toujours pas refait. Et après, pour les autres let's play je pense, je vais pas me mettre trop de pression parce que c'est vrai que j'ai tendance à vouloir avoir un rythme etc, et c'est vrai que c'est forcément toujours évident. Après je voulais faire aussi une petite parenthèse par rapport aux vidéos construction, parce que c'est vrai que j'avais proposé qu'on me donne des idées pour mes vidéos construction, et ça partait d'une bonne intention, donc c'est très gentil en fait, toutes les personnes qui m'ont proposé des maisons, mais je voulais juste vous dire que j'ai demandé juste des propositions et que en aucun cas je me suis engagée à faire les maisons. J'ai pu dire à certains que c'était une bonne idée, mais en fait le problème c'est que je pense que certaines personnes ne se rendent pas compte du temps que ça prend. Par exemple cette construction elle a pris qu'une demi-heure mais vous voyez elle est toute petite. Une starter basique ça me prenait en général une heure, une heure trente. Et des constructions comme par exemple, je sais pas, la maison qu'on peut voir dans mon legacy, ça ça se compte en beaucoup plus d'heures. Et c'est pas une question de la taille de la maison, c'est vraiment les détails et la taille du terrain surtout. Là si vous voulez je suis sur deux constructions sur des 64 par 64, à chaque fois je me dis j'arrête, mais à chaque fois j'arrive pas à m'arrêter. Une, pour les... Normalement ça devrait être pour les trois ans de la chaîne, mais je suis pas sûre de la finir à temps. Et donc ce sera soit pour les trois ans, soit pour les 800 abonnés. Et une pour... Qui est dans mon retour aux sources et que j'ai pas complètement fini. Et c'est des constructions énormes. Enfin la deuxième là du retour aux sources, je crois que c'est ma meilleure construction. Enfin c'est une des constructions que je préfère vraiment c'est... C'est... Ouais je crois que c'est ma meilleure construction. Et euh... Et ça se... Et je compte même plus les heures que j'ai passées dessus parce que si vous voulez j'y suis depuis... Depuis peut-être... Enfin depuis plusieurs mois maintenant et je vais petit à petit mais c'est compliqué. Et je voulais que vous vous rendiez compte voilà que les constructions ça se fait pas en cinq minutes. Et que... Et que voilà je peux pas... Je suis pas une machine non plus. Moi ça me fait plaisir de faire des constructions et ça me fait plaisir de vous faire plaisir. Mais euh... Si ça devient trop... Si ça devient trop insistant etc. Bah moi ça me donne pas du tout envie de... De faire la vidéo mais je pense que du coup vous comprendrez. Enfin quand on vous demande cinquante fois de... De faire quelque chose bah ça vous donne pas envie de le faire. Tout simplement. Donc voilà c'était un reproche pour... Pour rien et pour personne. C'était juste histoire d'eux. Euh... Je voulais dire un dernier petit mot... A toutes les personnes qui vont passer des examens que soit le bac, le brevet, le... Je sais pas un CAP. Je pense à quelqu'un en particulier. Euh... Des partiels ou des choses comme ça. Euh... Ou des concours. Je ne sais pas trop. Bon courage à vous tous. Je sais que ça peut être une période qui est très très stressante. Mais euh... C'est une période qui va se passer. Faites de votre mieux. Donnez-vous à fond. Et euh... Comme ça vous n'aurez aucun regret. Euh... Je pense fort à vous. Et je vous envoie plein 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 de... Plein de... De courage. Voilà. Euh... J'espère en tout cas que cette maison vous aura plu. Comme d'habitude elle sera disponible dans la galerie. Mon idée origin est en barre d'infos. On se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant prenez bien soin de vous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501